La poésie permet, comme on l'a dit au début, une expressivité de plus profonds sentiments. Moi, quand je fais mes ateliers auprès des enfants, ce que je leur dis, c'est le papier blanc, c'est votre meilleur ami. Le papier ne te juge pas, tu peux lui dire tout et il t'accepte comme tu es. Mais nous, en tant que poète, en tout cas moi en tant que poétesse, pour moi, la poésie est vivante. Madame, mais si toute la ville en parle, nous parlons aujourd'hui de poésie, des jeunes de la poésie, avec nos invités, bien sûr, ici en studio. Il s'agit de Boris Anselm-Takoué, je rappelle qu'il est écrivain. Et avec nous, Christina Goh, elle est poétesse et vocaliste de blues. La présence de Dr Onguistan Jean-Claude, directeur de l'École supérieure de musique et de danse, représentant le directeur général de l'INSEC, le professeur Siaka Ouattara, Xavier Berlin, artiste, musicien et pianiste émérite à partager lors d'une masterclass, organisant l'École supérieure de musique et de danse, des techniques instrumentales et de gestion de l'émotion aux étudiants de la dite école. Les bénéficiaires de cette masterclass, heureux de prendre part à ce moment de partage, ont marqué leur présence par des questions adressées à l'intervenant. Plonger au fond du gouffre, en fer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et Baudelaire, là, il retranscrit sans le savoir, sans connaître Alvarx, il n'aira des siècles plus tard, il retranscrit le caractère de Alvarx qui est un explorateur. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans MMB, l'émission qui vous débarrasse du stress émotionnel, tous les soirs du lundi et du ventredi, 20h05 sur RTIT. Est-ce que c'est pas parce que les couples, la plupart du temps, ne sont pas suivis qu'on arrive à ce genre d'extrémité ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur le couple. Les gens se mettent en couple avec des idées déjà bien définies et bien souvent, c'est un choc, une tétanie quand ils réalisent que ce n'est pas ce qu'ils pensaient que c'était. Et le problème, c'est que quand on est éduqué en tant que femme, par exemple, quand on dit tu es là pour satisfaire ton homme ou bien en tant qu'homme, tu es là pour gérer la fille. Bon, il y a des conséquences après. Donc moi, je pense que c'est un problème structurel. Cœur d'humain, mémoire d'éléphant, ça sera ce week-end, ce samedi à 19h à l'Institut français. Et c'est aussi d'intériorité, du coup, que nous parlera ce spectacle, mais d'une intériorité taboue et ostracisée. Parce que nous avons au sein de notre structure trois services importants en psychiatrie, psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, qui accueillent. Des services existent en Côte d'Ivoire pour aider. Et je pense que cette initiative poétique va nous permettre, en fait, d'avancer aussi quelque part dans le combat pour permettre aux gens de dire leur douleur pour aller mieux. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis la Décatorze qui cache un bûche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada